Eh bien écoutez, je crois que la Vierge Marie est apparue au début du siècle dernier à Fatima. Ce n'est pas pour rien qu'elle a pris ce petit village perdu pour notamment rappeler l'existence de l'enfer. Vous savez que les musulmans, ils sont musulmans parce qu'ils ont peur d'aller à l'enfer. Et nous aujourd'hui chrétiens, on ne croit plus que Dieu, parce qu'il est tellement bon, il puisse y avoir un enfer. Et je crois que la Vierge Marie a voulu nous rappeler au début du siècle dernier cette vérité que nous avons occultée. Et aujourd'hui, il nous faut retrouver ça dans notre église. Parce qu'on ne pourra pas avoir un discours pertinent face aux musulmans qui ne veulent pas aller à l'enfer si nous-mêmes, nous ne croyons plus à l'enfer. Et puis la Vierge Marie, effectivement, c'est elle qui est appelée, à la fin des temps, à vaincre le démon, n'est-ce pas, comme le Seigneur l'a annoncé dès la Genèse. Et je crois qu'elle est capable de faire l'unité entre les chrétiens d'Orient et d'Occident, comme elle l'a annoncé à Fatima, à la fin, la Russie se convertira. Effectivement, la Russie, nous le voyons aujourd'hui, est en train de développer un discours complètement à l'opposé de ce que, dans le monde entier, on voudrait voir régner, c'est-à-dire ce libéralisme, cet hédonisme, ce relativisme, en disant, ben non, nous ne voulons pas nous rentrer dans ce jeu. Et la Russie retrouve la foi chrétienne. Donc, j'espère beaucoup que notre dame de Fatima va nous obtenir, comme elle l'a obtenu déjà à Lépente, sous le titre de l'homme des victoires, cette victoire sur ce prédateur naturel de l'Église qui est l'islam, qu'elle va nous obtenir par l'union des chrétiens d'Orient et d'Occident, cette force dont nous avons besoin pour retrouver dans la foi chrétienne, dans notre communion, de quoi résister à cette malédiction et à ce châtiment de notre apostasie occidentale qu'est l'islam, la force dont nous avons besoin. Vous avez raison, la Vierge dans l'Apocalypse a la lune sous les pieds. J'espère qu'effectivement, comme c'est annoncé, elle va vaincre l'islam, comme elle a reçu la promesse au début de la Genèse qu'elle vaincrait le serpent. L'islam, ce n'est pas autre chose que l'antichrist. Il vient pour détruire le christianisme. Dans l'Apocalypse, le dragon, il cherche à dévorer l'enfant de la femme qui représente l'Église et donc les chrétiens. Ce serpent, depuis l'origine, il est en lutte contre Dieu, contre sa descendance qu'est Jésus-Christ et en lui tous les chrétiens. Et l'islam vient pour dire non, Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Autrement dit, il n'y a pas d'expiation des péchés, on n'est pas sauvé, il n'y a pas de divinisation. C'est vraiment l'islam en soi et l'antichrist que Jésus a annoncé. Le faux prophète de l'Apocalypse, l'ennemi du peuple élu, qui est si nombreux, dit l'Apocalypse, qu'il est comme le grain de sable au bord de la mer, qui envahit tout. Aujourd'hui, il y a une actualité qui malheureusement laisserait penser qu'on n'arrive pas loin de la fin des temps, étant donné les images que nous avons dans l'Apocalypse. Donc il nous faut retrouver notre foi et ne pas avoir peur. L'islam s'est toujours imposé par la peur. Moi je suis sidéré de voir comment les chrétiens, les français ont peur de l'islam. Ils n'osent pas parler ouvertement, ils n'osent pas même venir à des conférences qui traitent de l'islam, de peur qu'il y ait une bombe qui explose. Il y a une panique, c'est hallucinant de voir ça. Jésus nous a dit, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, et après ceux-là ne peuvent rien faire de plus, craignez celui qui après avoir tué le corps peut aussi jeter l'âme en enfer. Luc 13, 24. Donc il faut se rappeler ça, avoir peur de rien. Nous avons la vie éternelle, je ne vois pas pourquoi on aurait peur de quoi que ce soit. Quant à mourir d'un coup de couteau, est-ce qu'il vaut mieux mourir d'un cancer au bout de 10 ans de souffrance sur un lit d'hôpital ? Donc il n'y a pas à avoir peur de rien du tout. Et l'islam s'est toujours imposé par cette soumission qui a fait que les gens préfèrent assurer leur petit confort plutôt que d'avoir à souffrir la croix. Je regrette, Jésus nous a dit, on ne peut pas être chrétien si chaque jour on ne prend pas sa croix.